Musique Le centre d'investigation clinique du CHU, plus communément appelé le CIC, accueille régulièrement des volontaires sains ou malades dans le cadre de protocoles de recherche. Pour garantir une sécurité optimale à leurs patients, le CIC a mis en place un système d'assurance qualité dont l'un des axes repose sur la prise en charge de l'urgence. Un objectif que prend très à cœur le pilote du processus urgence de la structure. Pour prendre en charge le mieux une urgence chez un patient, le mieux c'est d'être formé. Et donc on a une formation faite par le CHU tous les 4 ans, mais il semble pour nous insuffisant. Et donc tous les ans nous avons organisé une formation avec un urgentiste du CISU, son enseignement des soins d'urgence. Et il vient sur place, on fait des formations sur l'allergie, sur l'arrêt cardiaque, il vient avec des mannequins et donc on se met à masser, à ventiler les patients. Et ça nous permet de réactualiser, de se réapproprimer nos connaissances que nous avons oubliées. Et donc le jour où ça va arriver dans notre centre, on sera prêt pour pouvoir soigner et prendre en charge ce patient. En complément de la formation réglementaire du personnel, le Centre d'enseignement des soins d'urgence forme chaque année le personnel du CIC au sein même de leur structure pour que les conditions soient au plus proche de la réalité. On a créé sous l'idée de Dr Edam, qui est le directeur du Centre d'enseignement des soins d'urgence, une checklist comme pour les pilotes d'avion. On note au fur et à mesure, on fait des croix sur ce qu'on doit entreprendre comme action prioritaire puisque toutes les secondes sont importantes lorsqu'on trouve un patient en arrêt cardiaque pour qu'il y ait le moins de dommages. Cette checklist synthétise toutes les actions à entreprendre dans le respect des procédures à suivre lors d'un arrêt cardiaque. Bien que la survenue d'un arrêt cardiaque ne soit pas quotidienne, il est fondamental que le personnel soit opérationnel et efficace à tout moment. Il est important d'agir vite dans l'arrêt cardiaque car le cœur est une pompe qui distribue le sang et l'oxygène dans l'organisme. Au moment de l'arrêt cardiaque, le cerveau va être privé de cet oxygène. Il est important d'agir vite pour d'une part être en mesure d'alerter et de reconnaître les signes d'arrêt cardiaque, reconnaître, alerter en faisant les bons numéros, puis initier les gestes de réanimation, à savoir initier un massage cardiaque externe et défibriller si nécessaire. La checklist conçue par le CIC permet de tester de manière ludique les pratiques et les comportements des personnels. Ce support pédagogique pourra, à terme, être mis à la disposition des autres services du CHU et du GHT Rouen-Cœur-de-Seine.